J'ai retourné la question, dans tous les sens, là, dans ma tête. Mon cœur est en panne. C'est inédit, je n'ai pas appris, je n'ai rien prévu. Alors comment réagir ? Pas de temps au calme, à la réflexion, à la compréhension. Il faut dès à présent se décider. Demain, ils scelleront la boîte et nous serons toutes et tous précipités dans une spirale infernale. Les vêtements noirs, les silences et la gêne, l'église et les postures sociales et la propagande religieuse. L'angoisse dans les regards, les larmes qui s'en échappent. Seul témoin de l'humanité qui nous lie toutes et tous derrière cette théâtralisation grotesque qui nous poignardent une seconde fois. Vertigineux. C'est ça. C'est le mot, la sensation. C'est le vertige. Si la vie est une montagne que l'on escalade avec énergie et insouciance, le décès d'un proche nous oblige à regarder en bas dans une violence inouïe et brutale. Sur la paroi, on vacille, on perd prise, on s'accroche de nouveau. C'est une tempête. Une tempête. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, des êtres vivants, sensibles ? L'expression de nos yeux qui transpercent n'importe quel silence ravageur. Les sons complexes qui sortent de nos bouches pour faire naître les plus belles verbes et donner du sens à nos émotions. Nos gestes bienveillants, mais parfois brutaux, imparfaits, qui animent nos corps et ainsi remplissent l'espace de vie. Tout ça. Tout ça disparaît, s'envole, s'évapore d'une personne qui s'éteint. Ne reste alors plus qu'un corps. Vide, sans magie, sans vie, sans âme. Appelons ça comme l'on veut. En un instant, il ne reste plus rien. C'est cette magie, cette animation impalpable qui fait de ce corps cet être et pas un autre. Évaporé, l'être éteint n'existe plus que dans la mémoire des êtres encore vivants qui l'auront connu animé. Ainsi, il perdurera au travers de leurs souvenirs. Son corps abandonné, quant à lui, s'en va rejoindre le cycle interminable du vivant. Voilà pourquoi ils ont scellé les crains sans moi. Car n'oublions pas d'où nous venons. Des étoiles. La Terre, notre monde, est né dans l'espace. Dans un fracas qui nous dépasse. Et tout ce qui le compose en découle. Nous, humains, et tout le reste, sommes des amas de matières infiniment petites qui jamais ne meurent. Mais se recyclent pour créer du vivant à l'infini. Qui se voit animé d'une magie, elle seule, à chaque fois, unique, éphémère et précieuse. Tous, frères et sœurs, égarés sur une tête d'épingle, virevoltante dans l'immensité de l'univers. Tous, enfants des étoiles. La vie est une fête improbable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada